Jean-Paul Michel Jean-Paul Michel Jean-Paul Michel Jean-Paul Michel a obtenu 53 tours et il y a 5 tours Jean-Paul Michel Jean-Paul Michel Merci à tous ce vote à l'unanimité des voix exprimées n'est pas une approbation de mon mandat président mais bien une approbation d'une action collective il y a de nombreux nouveaux visages aujourd'hui nous vous présenterons l'agglomération et son fonctionnement à la rentrée si les conditions sanitaires nous le permettent vous verrez que Marlène Goudoir est une grande famille ce mandat va être un petit peu particulier il commence par une crise économique mais un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté d'après un certain Winston Churchill donc soyons positifs, soyons inventifs nous avons fixé les bases alors du précédent mandat les différents documents directeurs non barbares mais que vous allez découvrir PCAET, SCOT, PLH, CTE ils ont tous été finalisés ou votés ou en attente de lettres cela définit le cadre des actions à venir nous allons donc passer à la phase exécution et pendant les six années à venir nous devons garder toujours en tête deux thématiques le développement économique et la transition écologique le développement économique est nécessaire pour plusieurs raisons nous voulons bien sûr un territoire où les habitants peuvent travailler cela limite le transport, cela crée de l'emploi le monde économique nous fournit aussi nos recettes fiscales sans argent nous ne pourrions plus mener les politiques publiques il nous faut donc prendre soin de nos entreprises de nos commerçants et de nos artisans c'est pourquoi je vous proposerai tout à l'heure que deux élus du bureau se chargent de ce domaine un ayant pour vocation de s'occuper des zones d'activité économique et des grosses entreprises et un qui s'occupera des PME, PMI, des micro-entreprises des commerçants, des artisans nous pourrions aussi mettre dans cette action économique un troisième avec la délégation tourisme la transition écologique n'est pas non plus l'option Marne-les-Bouloirs et le poumon vert de Marne-la-Velay continuent à en faire un poumon vertueux nous avons signé un contrat de transition écologique nous irons au bout et même plus loin une partie des actions est déjà lancée mais une autre le sera à la rentrée démontrons ensemble que la transition écologique et le développement économique ne sont pas antinomiques bien au contraire chaque membre du bureau aura dans ses missions à décliner ce contrat et j'en assurerai moi-même la coordination avec mon directeur de cabinet la transition écologique se fera avec les communes avec les entreprises, avec les citoyens nous aurons bien besoin de tous cela passera aussi par les syndicats techniques qui doivent être des acteurs de politique publique volontaristes et vertueuses nous nous y attacherons parmi les projets que nous approfondirons il y a la qualité de l'eau potable et la propriété de l'usine d'Alette-sur-Marne ce travail est en cours sachez qu'avec d'autres intercommunalités nous voulons réintégrer l'usine dans le même public vous éparer de qualité d'eau parlons aussi de quantité d'eau les études GEMAPI se terminent notre territoire est riche de ses cours d'eau une quinzaine de cours d'eau permanents et une multitude d'intermittents ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle Marne et Mont-Noir le changement climatique amplifie les mouvements extrêmes ils débordent parfois et parfois ils sont quasiment à sec il nous faut donc vraiment songer à l'avenir car notre eau potable provient quasiment exclusivement d'une seule source c'est la Marne et pourra-t-on continuer à prélever autant d'eau dans la Marne pendant les 20 prochaines années et même après surtout après des étés chauds et précoces que nous connaissons je vais évoquer également des projets de réutilisation de l'eau épurée l'eau épurée c'est le nom que l'on donne à l'eau nettoyée qui sort des stations d'épuration au lieu de rejeter cette eau dans le milieu naturel notamment dans la Marne, le russien nous pourrions la réutiliser pour l'arrosage des plantes ou le nettoyage des chaussées par exemple nous mènerons nos projets dans tous les domaines que cela soit l'agriculture, le logement pour la politique de la ville, dans la santé soyons ouverts dans tous ces sujets de l'innovation je ne vais pas vous détailler tous les projets qui seront partisanes mais évoquer un des fondamentaux de Marne et Mondoire permettre l'accès à la culture et à la musique la culture c'est l'ouverture de l'esprit nous devons continuer cette politique volontariste malgré des politiques publics nationales qui considèrent parfois que nous devrions viser une culture élitiste j'assume les décisions du bureau oui nous devons continuer à faire de la culture hors des murs oui nous devons continuer d'aller chercher les personnes éloignées de la culture pour les initier avec par exemple le dispositif crescendo oui nous devons continuer à aller dans les écoles nous n'avons pas attendu le fameux 2S2C oui nous continuerons à œuvrer pour que nos enfants s'épanouissent et puissent découvrir les belles choses de la vie le projet Microfolie arrive sur le territoire il sera ambulant dans un premier temps puis un second dispositif fixe vers le jour des 2021 d'autres sujets également les réseaux de chaleur une nouvelle piscine à Lucie-Saint-Georges un label vivre en Marne-et-Goudoir pour imposer des normes environnementales aux promoteurs et aux bailleurs sociaux alors comment financer ces projets ? là aussi soyons agiles dégageons des marges de manoeuvre et d'optimisation vous le savez nous avons beaucoup mutualisé dans vos précédents mandats cela a permis aux communes de faire des économies d'avoir un service à la population plus efficient nous pouvons aller encore plus loin travaillons toujours plus ensemble cette mutualisation peut se faire entre communes la mutualisation entre communes ça peut être un simple prêt d'une balieuse mais ça peut aller jusqu'à la fusion des communes entre deux il y a des multitudes de possibilités qui peuvent permettre d'économiser l'argent public et d'avoir un meilleur service à la population une police municipale peut devenir une police pluricommunale un DG et DGS directeur général des services peut peut-être dans certains cas s'occuper de plusieurs communes si nous voulons pouvoir continuer à mener des politiques publiques ambitieuses ne fermons aucune piste et étudions par exemple les avantages et les inconvénients de la création de communes nouvelles parlons de la mutualisation entre intercommunes l'intercommunalité et les communes nous avons réellement amélioré notre capacité à travailler ensemble durant le précédent mandat et on peut encore agrandir la palette de nos services communs les fonctions support peuvent très bien être mutualisées les ressources humaines la comptabilité, l'informatique, la communication et d'autres des tests seront lancés avec des communes volontaires pour voir jusqu'où nous pouvons nous enfin parlons de mutualisation entre intercommunalités mais soyons clairs je ne parle absolument pas de fusion nous nous sommes battus pour pouvoir mener notre projet de territoire je me battrai pour que l'agglomération de Marne-et-Gondoire puisse continuer à exister encore longtemps mais je ne vous dis pas non plus que le périmètre restera le même pendant la durée du mandat car Marne-et-Gondoire est une intercommunalité attractive et certaines communes pourraient vouloir nous rejoindre parlons aussi de mutualisation entre intercommunalités cela existe déjà à travers les syndicats techniques le SIETREM a bientôt 60 ans le SIAM va fêter ses 46 ans notre territoire a été novateur il a permis de véritables réussites de mutualisation essayons aussi d'explorer notre piste peut-on se rapprocher au niveau du développement économique par exemple avec les collectivités qui nous entourent pour créer une marque Marne-la-Vallée pour le tourisme, pour les entreprises une marque Marne-la-Vallée aurait sans doute plus d'impact que la seule marque de Marne-et-Gondoire pourquoi ne pas travailler sur la transition écologique ensemble Marne-et-Gondoire est en avance et peut-être le fait de lance de toutes les intercommunalités aux environs ne doit-on pas penser à une zone à faible émission ensemble avant que ceci ne soit imposé par la loi certains sujets méritent que l'on signe a-t-elle à plusieurs que nous le faisons avec le motard faisons de Marne-et-Gondoire le moteur de Marne-la-Vallée ce moteur sera vert vertueux et respectueux nous avons 6 ans pour agir alors continuons ensemble pour que ce travail soit rendu possible si toute politique politicienne doit être écartée des débats c'est pourquoi en totale unanimité des maires, des 20 communes nous proposerons tout à l'heure au vote une charte permettant d'exclure la création des groupes politiques au sein de notre Assemblée c'est l'objet du point numéro 38 que d'ailleurs je vous proposerai d'avancer tout à l'heure dans l'ordre du jour merci de votre confiance, je vous remercie Je suis en présence de Mireille Munch qui vient d'être élue première vice-présidente du conseil communautaire de Marne-et-Gondoire Madame Munch, quelles sont parmi les différentes tâches qui vous attendent quelles sont celles qui vous semblent prioritaires ? Celles qui vous semblent prioritaires c'est d'abord parce que Marne-et-Gondoire a la compétence de santé on voit un peu avec le Covid comment est-ce qu'on s'en sort ensuite bien sûr il y a une grande tâche c'est toutes les entreprises voir comment est-ce qu'elles vont fonctionner avec une crise quand même tout s'annonce et puis l'emploi voilà on a des grands sujets et puis ensuite n'oublions pas que Marne-et-Gondoire est très porteur sur la défense de l'environnement qui a d'ailleurs été primé pour ça et ça voilà nous devons le suivre donc je pense qu'on a des gros sujets voilà et qu'on est tous prêts pour y aller moi j'ai maintenant la compétence finance et personnelle donc voilà je suis prête pour travailler avec tous les autres vice-présidents et tous les autres membres Je vous souhaite bon courage et je vous remercie Merci Je me trouve en présence de Jean-Paul Michel qui vient d'être réélu vice-président de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire à l'issue du conseil d'installation et donc je voudrais lui demander pour ce second mandat comment il envisage un peu les choses est-ce qu'il s'inscrit dans la continuité du mandat président où on avait une gestion qui était en fait exemple de toute orientation politique Oui il semble essentiel de continuer dans cette optique c'est-à-dire une optique collective exclusivement tournée vers l'intérêt général et qui ne soit pas politisée Nous avons réussi au cours de ces 15 dernières années à monter un projet d'intercommunalité de manière unanime et je souhaite poursuivre sur cette voie D'accord Vous entamez ce second mandat avec une situation due à la crise du Covid-19 qui a des répercussions sur le plan financier Il va peut-être falloir faire des économies sur certains postes pour relancer l'activité économique au sein de Marne-et-Gondoire Est-ce que vous avez des pistes dans ce domaine ? Oui alors nos deux priorités sont l'économie le développement économique et l'environnement donc il nous faut absolument agir avec les entreprises pour les aider à passer cette crise qu'on espère évidemment la plus courte possible tout simplement parce que nous avons besoin d'emplois sur notre territoire nous avons besoin des entreprises aussi pour financer nos projets donc nous sommes très vigilants et vous avez vu que nous avons deux vice-présidents un pour les petites entreprises un pour les plus grandes pour que nous puissions accompagner la reprise dès qu'elle se présente et nous avons besoin d'autres nous avons besoin d'autres et nous avons besoin d'autres nous avons besoin d'autres